Bienvenue dans l'esprit d'actu, je reçois aujourd'hui un grand médecin, Jean-Pierre Willem, auteur du livre Sur le jeûne. Bienvenue Dr Jean-Pierre Willem, alors vous êtes un grand médecin, vous avez un grand parcours, vous avez parcouru le monde depuis des années, vous êtes notamment créateur d'une ONG qui est médecin aux pieds nus, vous êtes également cofondateur de Médecins Sans Frontières, alors on va revenir un peu sur votre parcours, alors qu'est-ce qui vous a poussé à la médecine ? J'avais été marqué par l'avis du Dr Schweitzer, il est minuit Dr Schweitzer, et quand on est enfant d'un petit village des Ardennes, que l'on voit tout un autre monde, on se dit, on est émerveillé, et moi j'ai conservé ce rêve, et alors pour aller rejoindre Dr Schweitzer, il fallait un outil, c'est-à-dire faire médecine, j'ai fait médecine, et à 24 ans donc j'ai été rejoindre le Dr Schweitzer, et ma vie a changé. Alors vous avez parcouru la Terre entière, vous avez notamment été en Algérie dès 59. Oui, là je me suis engagé, à l'époque, il y avait ceux qui n'allaient pas au combat, c'est ceux qui étaient en fac, et les autres allaient à la guerre et mouraient, et moi dans mon village j'ai perdu trois copains, je me suis dit, c'est pas normal, et alors j'ai écrit au ministre de la guerre pour pouvoir aller donc en Algérie, tous ceux qui étaient en troisième année de médecine, faire fonction d'infirmier, et on a été comme cela, on a été dans les SAS et SAU, c'est-à-dire dans les dispensaires. On est parti à 93, et pendant trois mois, donc on a œuvré dans le contexte de guerre. Alors vous avez été cofondateur de Médecins Sans Frontières, mais également d'une ONG, Médecins aux pieds nus. Oui, alors Médecins aux pieds nus, tout est résumé dedans, c'est-à-dire que dans les grands organismes en général, on amène des containers de produits chimiques, etc., ce qui pose des problèmes parce que quand il n'y en a plus, on crée des besoins. C'est-à-dire ce que je me suis dit, on va faire sur place des jardins médicinaux, et à partir des plantes, on va faire des préparations galéniques, des sirops, des teintures, etc. Et ça ne coûte rien, et on a des produits disponibles toute l'année, des produits efficaces toute l'année, ce que faisaient les préparateurs en pharmacie il y a 30 ans. On fait les médicaments nous-mêmes, à partir des plantes. Alors vous êtes très critique sur le système français, puisque vous affirmez que notre système de santé est devenu le système de la maladie. Mais oui, on le génère, je vais vous donner par exemple la maladie d'Alzheimer, 1 million, 1 million, comment ça se produit ? C'est la plupart des produits chimiques que l'on prend au long cours, qui viennent, vous savez que l'organisme n'aime pas les produits chimiques, il ne les connaît pas, ce n'est pas dans sa nature. Et alors à ce moment-là, ils se révoltent, si vous voulez, et la première agression, c'est au niveau de la muqueuse intestinale, ça va faire des trous, tous les éléments nutritifs, les virus passent dans ces trous, et il y a un chambarlement au niveau de l'immunité, et qui va amener donc, et les barrières sautent au fur et à mesure, et qui va amener la rupture de la barrière hémato-encéphalique, c'est Parkinson, c'est sclérose en plaques, c'est sclérose latérale et Alzheimer. Donc c'est des produits chimiques au long cours. La nature ne les reconnaît pas. Alors on va peut-être dire un mot sur le virus qui s'est développé au Moyen-Orient, notamment en Arabie Saoudite, au cours du pèlerinage à l'Amecque. Oui, depuis plusieurs années, donc on a une série d'épidémies, on a eu la grippe A, etc. Et actuellement, donc, on a un nouveau coronavirus qui est déjà un premier qui a sévi il y a dix ans, et on en a un autre qui s'appelle coronavirus MERS. C'est un virus qui est à peu près de la même famille que le premier, qui est transporté par les dromadaires. Il y a déjà eu 400 morts, donc en Arabie Saoudite, et il sème donc à travers le Moyen-Orient. Et il n'y a pas longtemps, il y a un mois, donc j'ai participé à une conférence à Fès, justement, sur ce problème. Il y avait 45 professeurs du Moyen-Orient, etc., pour leur dire que les huiles essentielles de la famille des phénols peuvent endiguer le phénomène. Ce que j'ai réalisé avec Ebola aux Aïrs et avec Chikungunya à l'île de la Réunion. Mais c'est tabou, les huiles essentielles, parce que ça échappe un peu au lobby pharmaceutique, mais c'est d'une efficacité redoutable. Alors, on va parler de votre livre sur le jeûne. Alors, quelles sont les vertus du jeûne ? Les vertus du jeûne, elles sont exceptionnelles. Quand ça fait... Vous savez que les peuples anciens, les macédoniens, etc., ont jeûné et se sont sentis mieux. Puis vous avez les trois religions monothéistes qui ont pratiqué le jeûne, donc ce n'est pas un hasard, ce n'est pas pour vous faire souffrir le jeûne. C'est que derrière, il y a des réalités thérapeutiques. Et toutes les pathologies sont améliorées. Il y a évidemment un temps de jeûne. D'abord, il faut savoir ce que c'est que le jeûne. Moi, je parle pour l'instant du jeûne hydrique, c'est-à-dire que de l'eau. Et de l'eau peu minéralisée. Si elle est trop minéralisée, elle va chauffer les reins et puis ça va bloquer les monctoires. Alors, donc, c'est de l'eau. On prend de l'eau 2 à 3 litres tous les jours et il faut au moins atteindre 12 jours. Alors, il y a une crise au troisième jour parce qu'on bascule. Quand vous jeûnez, vous puisez dans le sucre, c'est-à-dire le glucose. Or, il n'y en a que pour 24 heures. Et alors, il faut quand même nourrir le cerveau, etc. Et on puise dans les protéines, c'est-à-dire les muscles pendant 24 heures aussi. Et après, les lipides. Et alors, à ce moment-là, donc, c'est des corps cétoniques qui vont nourrir le cerveau, le cœur, etc. Mais, en plus, ils vous mettent dans une condition d'acidocétose. Or, beaucoup... Peut-être expliquer ce qu'est... L'acidocétose, vous avez le terrain. Notre organisme, il est ou il est alcalin ou il est acide. Et quand il est alcalin, c'est le terrain à cancer, à infarctus, etc. Quand il est acide, c'est des terrains à mycose. C'est le bioélectromètre de Vincent qui est une démonstration scientifique. Alors, dès lors que vous mettez votre corps en acidocétose, il y a beaucoup de pathologies qui disparaissent. En plus, le fait que vous ne buvez que de l'eau, ça va vous désintoxiquer. Ça va éliminer toutes les toxines. Ça va lever les émonctoires, c'est-à-dire le rein, l'intestin, etc. Et beaucoup de pathologies, où après 12... Au moins 12 jours, quand même, ça peut aller jusqu'à 30 jours, peuvent disparaître. À peu près toutes. Sauf, évidemment, la dépression, parce qu'il peut y avoir une relation avec la nourriture. Mais tous, on l'a observé en Russie, en Sibérie, on l'applique depuis 60 ans. Et les travaux sont là. Maintenant, on en dispose. Vous avez des cliniques de Büshinger en Allemagne, tout le monde y court. Alors, ça dépend ce que vous voulez soigner, même le cancer. On va y revenir tout à l'heure. D'accord. Mais est-ce qu'il y a des périodes de l'année où il faut jeûner ? En principe, c'est au printemps. C'est la meilleure saison. On peut au printemps, parce que c'est un renouveau. L'organisme se réveille à la vie, quoi. Alors, on en profite pour jeûner, quoi. Mais les rites religieux ont leur valeur, certainement leur valeur. Vous savez, depuis le temps, ça fait presque 60 ans que je suis dans la médecine, on a des réflexions philosophiques ou cosmogoniques. La nature est bien faite. Il n'y a pas de hasard. Pourquoi ces trois religions, etc. Tout s'explique. Alors qu'à l'époque, il n'y avait pas de biologie. Alors, elle vous dit jeûnez. C'est-à-dire que, par exemple, pour le ramadan, on ne mange pas pendant la journée. Mais le problème, c'est de ne pas manger plus qu'avant. C'est-à-dire qu'il faut manger 80% les trois quarts de la nourriture habituelle. Qu'est-ce que vous conseillez, justement, de manger le soir ? On s'en fiche. Vous pouvez prendre des protéines, des lipides, parce que les glucides, le cancer se nourrit de glucose. Il en a besoin de 20 fois plus que la cellule normale. Donc, vous prenez des protéines, des lipides. Pas trop de sucre, mais je sais qu'il y a des desserts. Dans le monde arabe, il y a beaucoup de desserts sucrés. Bon, le tout, c'est de réduire. Comme l'île d'Okinawa. Ils réduisent leur nourriture. On reviendra tout à l'heure, justement. Ils réduisent leur nourriture de 80%. Et ils sont d'un bel état, dans un bon terrain. Alors, sur le jeûne, vous affirmez que le jeûne peut aider à la prévention de certaines maladies dégénératives. Ah ben oui, oui, bien sûr. Préventive, évidemment. Il faut le pratiquer régulièrement, mais ce n'est pas nécessaire de faire 30 jours. À ce moment-là, vous faites des... Moi, je préconise au moins 12 jours pour nettoyer les intestins, etc. Parce qu'on a beaucoup de pathologies intestinales, des migraines, etc. 10-12 jours, c'est bon. Vous faites ça chaque année ou deux fois par an. Ça, c'est préventif et curatif. Alors là, vous avez par exemple la cure de breuse, dont on peut parler. C'est à base de jus de légumes. Il y a 92% de guérison de cancer. Selon... Avec des milliers de cas. Uniquement donc avec des légumes, des jus broyés, quoi, de... Traves rouges, surtout, qui est anti-cancer. Des légumes bio ? Bio, ah oui, oui, que vous trouvez dans les magasins, Déméter ou Biota. Et au bout de 42 jours, vous êtes guéri. Mais il faut tenir le... Il faut tenir. Il y a un chapitre dans votre livre qui est intitulé Jeûne et Naturopathie. Oui. Quelle est justement la place du jeûne dans la naturopathie ? La naturopathie avec les naturopathes, parce qu'ils s'appuient au départ sur la nature. Ce que je disais tout à l'heure, la nature est bien faite. Et c'est ce que préconisent donc ceux qui sont dans cet axe de la médecine naturelle. Si vous voulez, c'est de la médecine naturelle. Eh bien, ils disent que le fait de jeûner, c'est vraiment... On est dans la vraie médecine. La médecine de terrain, comme on dit. C'est-à-dire qu'on soigne l'ensemble de l'organisme. On restaure l'organisme. C'est-à-dire que la médecine officielle, elle est segmentée, elle est fragmentée. On ne soigne que les symptômes. Et on ne voit pas l'ensemble. Chaque homme est différent l'un de l'autre. Alors que la médecine officielle, vous êtes frappé d'alignement. Tous, pareil, on vous donne... Céphalée, aspirine, etc. Non, il y a des nuances. Alors, nous, notre médecine tient compte de tout cela. C'est une médecine qui tient compte de chacun d'entre nous. C'est pour ça que j'ai fait de l'anthropologie. Parce que l'homme est différent de l'un de l'autre. Sinon, c'est invivable. Même les moutons sont dissemblables. Il y a un chef à la tête des moutons. Même les animaux, vous savez, sont dissemblables. Alors, nous, encore plus. Donc, il faut en tenir compte de ce que l'on fait dans la médecine naturelle. Alors, vous citez souvent en exemple les peuples Humza au Pakistan, mais également les peuples Okinawa au Japon. Oui. En quoi leur mode de vie peut nous inspirer ? Eh bien, il y a un rite là-bas que je ne vous donne pas le nom. Barry, si, enfin, peu importe, en japonais, qui dit « mangez 80% de ce que vous devez manger ». Donc, ils se mettent en acido-cétose. Et moyennant quoi, ils ont des performances exceptionnelles. Alors, il y en a qui disent que c'est parce qu'il y a une eau spéciale, etc. Non. Le fait de cette réduction alimentaire, ça suffit amplement. Et ce qui se pratique uniquement chez eux, par rapport à tout le Japon. Les Japon sont déjà performants, parce qu'ils sont naturopathes avant les autres, ceux-là. Et maintenant, vous avez les jeunes d'Okinawa qui reviennent à la nourriture moderne et ils chopent toutes les maladies. Ils chopent comme les Hunza qui disent « bon, il y en a assez, les vieux, on s'en fiche, etc. » Et moyennant quoi, ils rattrapent nos propres maladies. Donc, il faut rompre avec la nourriture moderne, même ici en Occident ? Ben oui, de plus en plus. Vous savez, toutes les émissions de télé, maintenant, commencent, puisque tout le peuple avec tous les réseaux, etc. sont au courant. Donc, vous ne pouvez plus cacher. Alors, maintenant, on sort les vraies vérités. On sort les vérités, maintenant. Mais pour vous, une médecine conventionnelle doit s'encompagner d'un traitement alternatif, de traitement naturel ? La médecine officielle, elle a encore son mot à dire, ça c'est évident. La chirurgie, etc. Bon, mais si vous prenez des médicaments comme des béquilles pendant de longues années, ça ne convient plus. Il y a un problème de terrain qu'il faut restaurer. Vous ne pouvez pas vous trimbaler avec des migraines toute une vie. Les migraines, c'est des intolérances alimentaires la plupart du temps. Vous faites la recherche des intolérances, vous les avez, vous supprimez les intolérances, et ainsi de suite. On a avancé considérablement. Parce que si un rêve, on fait jeûner les gens, comme en Sibérie, où on soigne à peu près tout le monde, et à Berlin, où on soigne des pathologies neurodégénératives uniquement avec le jeûne, on soigne des dépressions, on soigne des bipolaires, des schizophrènes, des epilepsies, etc. On sait, il faut y aller, il y a des Français qui y vont, ça coûte cher maintenant. En Sibérie, c'est gratuit. C'est le pilier de la santé en politique sanitaire, là-bas. Bon, et maintenant, on freine, on freine parce que les lobbies pharmaceutiques se réveillent. Mais un rêve, si on appliquait cette stratégie, le nombre de pathologies qui seraient colmatées en 2-3 ans, ça y est, on réduit la sécurité sociale, elle ne serait plus en faillite puisque, par définition, uniquement vous faites des cliniques à jeûne, comme ça se fait à travers le monde. Maintenant, aux États-Unis, eh bien, il n'y a plus de pathologies. À peu près plus, ça c'est évident. Ça paraît énorme, mais alors il y a un discrédit dessus. On dit que c'est dangereux, mais c'est un argument pérentatoire, ce n'est pas dangereux. Si c'est encadré, il faut que ce soit encadré par un médecin, avec des tests. Alors, pour conclure, quels conseils vous donneriez à ceux qui nous regardent ? Des conseils sur le plan médical, sur le plan... Donc, il faut faire trois jours de jeûne, vaut mieux un seul jour que pas du tout de temps en temps. Bon, mais il n'y a pas de grande signification. Il faut atteindre 10-12 jours suivants l'ancienneté de votre pathologie. Et à partir de là, donc... Mais je n'ai pas pu évoquer tout dans les détails. Je ne vais pas être mercantile en disant que tout est dans mon livre. Mais tout est dans votre livre, notamment. Tout est dans mon livre, ça c'est évident. Vous aurez le complet, puis vous avez la cure de breusse. Pour ceux qui ont peur d'avoir un cancer ou qu'il y a des familles à cancer, ça ne coûte rien d'essayer. C'est des produits naturels. C'est quoi la cure de breusse ? De breusse, c'est des légumes. Les légumes frais. C'est la betterave rouge qui est anti-cancer. C'est le céleri, c'est le radis. Et puis c'est une pomme de terre. Vous broyez tout ça. Et puis tous les jours, vous prenez à peu près presque un litre de ces légumes pendant 42 jours. Voilà, avec des tisades de géranium rénal pour uriner, etc. Et 92% pour mettre cela, vous voyez, la cure de breusse, la mettre comme ça. Si jamais c'était faux, vous tombez sous le coup de la loi. La cure d'une alternative au traitement conventionnel. Un taux de réussite de plus de 90%. Bon, mais c'est énorme cela. Ça frappe l'imagination, mais ça, comment je vais dire, ça perturbe certains lobbies. Merci à vous, Jean-Pierre Willem. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le jeûne, une méthode naturelle de santé et de longévité, aux éditions Guy Trédaniel. Vous êtes également l'auteur de ce best-seller, Prévenir et vaincre le cancer, deuxième édition revue et argumentée, aux éditions Guy Trédaniel. Sous-titrage Société Radio-Canada